coucou voici la partie 3 de l'oracle versailles débutant que tu peux donc trouver sur mon site en téléchargement instantané en format jpeg et pdf donc nous continuons avec la carte donc là la carte 20 qui est donc la carte du choix donc une proposition un choix à faire une comparaison une décision une orientation là comme tu peux voir on est sur la saison de l'hiver les mois de décembre janvier février jour de la semaine le lundi la carte 21 donc la carte 21 on représente donc le vol abus de confiance un envol une migration si un petit vol de l'arcin un malin la ruse ça peut aussi dans un état d'être dépressif un vol d'énergie un voyageur voilà tout est noté là au niveau des éléments donc la terre saison c'est l'automne les mois de septembre octobre et novembre sont représentés ici et le jour le mercredi ensuite nous avons la carte 22 donc la carte 22 représente le travail donc une activité la besogne une tâche le labeur un labeur pardon donc nous sommes sur la saison de du printemps les mois de mars avril mai le jour de la semaine est représenté par le jeudi ici nous sommes sur la carte du commerce la carte 23 donc un commerçant un métier une entreprise une affaire le transport le courtage de trafic le business de déballage tout est noté élément terre saison automne la planète mercure les mois septembre octobre novembre et un jour de la semaine les mercredis ici nous sommes sur donc la carte 24 les nouvelles les courriers les sms une dépêche l'anecdote le journal donc au niveau de l'élément c'est la terre donc tous les signes qui ont référence les signes astrologiques référence signe de terre la saison l'automne les mois de septembre octobre et novembre et les jours de la semaine le jour de la semaine c'est mercredi ici nous sommes sur donc la carte 25 qui est la ville la ville représente un bâtiment public un hôtel un concert une salle de spectacle la foule la population une préfecture une formilière une municipalité au niveau de la saison c'est le printemps mars avril mai et le jour de la semaine le jeudi la carte 26 la carte 26 et la paix donc une trêve une réconciliation la tranquillité le repos au niveau de la saison c'est le printemps les mois de mars avril et mai le jour de la semaine les vendredis donc là nous sommes sur la carte pacte donc un contrat une alliance union un mariage une résolution ici nous sommes sur la saison du printemps les mois de mars avril et mai et jour de la semaine vendredi la carte enfant donc représente bien sûr un enfant un caractère enfantin aussi un adolescent une adolescente être enceinte la naïveté puéril petit au niveau de la saison c'est le printemps dont les mois ce sont mars avril mai et jours de la semaine les vendredis ici nous avons La carte 29 qui représente l'amour, les sentiments, les déclarations, l'affection, l'adoration, la passion. Ici, nous sommes sur la saison du printemps, mars, avril, mai et le jour de la semaine, les vendredis. Ici, nous sommes sur la carte 30, festivité, un mariage, un matème, une fête, une réception. L'élément R, ça représente aussi tous les signes d'air, saison, printemps, mois, mars, avril et mai et le jour vendredi. Donc voilà, c'est un jeu que tu peux trouver en téléchargement. Tu peux avoir plein de réponses avec ce jeu. Je vais faire d'autres petites vidéos pour expliquer comment on fait pour tirer les cartes. Donc pour quelqu'un qui veut démarrer dans la cartomancie ou pour s'amuser tout simplement, il est pratique. Et en plus, tu verras sur mon site, il y a un e-book de 2600 combinaisons qui vont avec. Donc il n'y a plus qu'à lire les combinaisons pour interpréter. Mais comme je précise tout le temps, il faut quand même interpréter de sa façon. La petite voix qui te parle, qui te dit que c'est ça, écoute là, parce que c'est quand même la raison principale du jeu en règle générale. Voilà, sache aussi qu'un jeu ne se prête pas. Donc si tu as ton jeu, tu le nettoies bien avant de, quand tu l'as imprimé, tu le nettoies bien. Tu essaies de l'envelopper dans un mouchoir blanc avec du gros sel au-dessus pour bien le purifier. Et ensuite, moi ce que je fais, bien souvent quand j'ai des jeux qui sont nouveaux, je les mets sous mon oreiller pendant à peu près 7 jours. Je dors avec, comme ça je m'en imprègne bien, je te mets dans un sac à main ou dans un tiroir très proche de moi. C'est des petites astuces, chacun a ses petites astuces, mais voilà, ce sont les miennes. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501